Salut tout le monde, c'est BadBan et bienvenue dans ce nouvel update lecture, c'est parti. Dans cette update lecture, nous verrons Black Monday Murders, tome 2, une livre de chair, Batman Rebirth, tome 7, sur la route de l'hôtel, No Justice, tome 0, et nous finirons sur New Justice, tome 1, la totalité. Commençons donc par Black Monday Murders, tome 2, alors c'est scénarisé par Jonathan Hickman et dessiné par Tom Coker. On le sait désormais, derrière les différentes écoles de magie se cachent en réalité de nombreux cartels bancaires clandestins. Un monde secret où les oligarques russes, les papes noirs, les aristocrates américains et les hommes de main du Fonds Monétaire International contrôlent notre société et usent de tous les moyens à leur disposition pour nous maintenir à notre place. L'argent sale peut presque tout acheter, mais quel genre de personnes recrute-t-on avec ça ? Alors Black Monday Murders est une très bonne saga, ou plutôt une très bonne trilogie, car ce sera en 3 tomes. Je recommande à 100% cette histoire, mais attention cependant car c'est très lourd à lire et c'est très complexe. Donc vraiment, si vous voulez lire cette saga, franchement, accrochez-vous car ça en vaut vraiment le coup. Les dessins de Tom Coker vont vraiment bien avec tout l'univers. Je pense que... Enfin, je trouve qu'il retranscrit cet univers de façon vraiment superbe. C'est très sombre, en même temps très mystique, et c'est super cool. Le scénario, du coup, comme je vous le disais, est très complexe, mais il est très bien ficelé. Ce qui fait qu'au final, on comprend assez bien. Mais après, voilà, c'est quand même... Il y a beaucoup, beaucoup d'informations pour une trilogie de comics en plus. Donc il y a forcément moins d'éléments que dans un roman. Mais il y a des pages entre chaque chapitre, en fait, qui s'apprêtent à des dossiers secrets. On a des noms barrés en noir, etc., qui rajoutent pas mal au background et qui nous donnent vraiment une impression de tout dans cette histoire. Et franchement, c'est bien fait, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vu que c'est une trilogie, on a vraiment l'impression d'avancer dans le récit et pas d'avoir des chapitres qui servent à rien et qui sont juste là pour remplir, quoi. Donc voilà, je vous conseille absolument cette trilogie. Du moins, pour l'instant, c'est deux premiers tomes. Du coup, j'attends avec impatience ce troisième tome pour voir comment ils vont conclure la saga. Ça se trouve, en plus, il y aura une suite. Je ne sais pas, je l'espère. Mais voilà, je vous le conseille absolument. Continuons sur Batman Rebirth Tom 7, sur la route de l'hôtel. Et c'est scénarisé par Tom King et Tim Selle et dessiné par pas mal de personnes, mais on va voir pourquoi. Le mariage de l'année approche à grands pas. Les préparatifs sont lancés et les invitations envoyées. Pourtant, le Joker n'a toujours pas reçu la sienne et il commence à s'impatienter. De leur côté, les plus vieux ennemis de Batman ont décidé d'empêcher à tout prix que l'union entre le chevalet noir et Catwoman se réalise. Les membres de la Bat Family parviendront-ils à stopper les actes de silence de Ra's al Ghul ou encore du Sphinx avant le fatidique jour de noce ? On est donc au tome 7 de Batman Rebirth et on n'a toujours pas de mariage. Bon, soit. Ça fait un petit moment dans la narration qu'on sait que ça va arriver, mais ça traîne. Donc voilà, j'aimerais bien que ça arrive un peu plus vite. Mais en même temps, je comprends. Je pense qu'Urban Comics aurait pu le mettre dans ce tome 7, mais ils ont décidé d'implémenter dans ce tome, en fait, tous les tie-ins, donc toutes les histoires complémentaires des autres personnages par rapport au mariage de Batman et Catwoman. Je m'explique. On se retrouve ici avec les tie-ins ou chapitres compagnons qui, en fait, sont des chapitres qui proviennent de sagas différentes, tels que Batgirl, Robin, etc. Mais qui, en fait, sont des chapitres qui sont liés au mariage de Batman. En fait, comme dit dans le résumé, les méchants de Batman veulent tout faire pour arrêter, en fait, ce mariage. Et du coup, ils sont stoppés par différentes personnes, tels que Batgirl, etc. Mais en soi, ça n'apporte rien, en fait, à l'histoire principale. C'est cool de la part d'Urban de les avoir mis, parce que ça n'aurait rien à faire, en fait, au milieu d'un tome de Batgirl, par exemple, ce chapitre. Mais en même temps, ce n'est pas du tout nécessaire. Enfin, c'est complètement dispensable, en fait. Par exemple, moi, je ne lis pas Batgirl, et si ce chapitre n'avait pas été dans ce tome, je ne l'aurais jamais lu, en fait, puisque je ne lis pas en français ni en VO. Donc voilà, c'est quand même un tome qui est sympathique à lire, malgré certaines petites histoires, du coup, qui ne sont pas vraiment pas folles, notamment celle de Harley Quinn. Mais bon, ça, c'est aussi mon avis complet depuis les New 52. Mais bon. Je dirais que je vous recommande ce tome, parce qu'il est quand même cool à lire, et qu'il y a deux chapitres avec le Joker qui sont, pour moi, importants pour la suite du récit. Et il y a quand même, il n'y a pas que des tie-in, des chapitres compagnons dans ce tome, il y a aussi deux ou trois chapitres de l'arc Batman. Donc voilà, c'est quand même un tome qu'il faut acheter si vous voulez suivre toute la saga Batman Rebirth. Bon, ben, vous allez devoir lire tous ces petits chapitres. Continuons sur Justice League No Justice, scénarisé par Scott Snyder, James Tignon 4, Joshua Williamson, et c'est dessiné par Francis Manapool, George Jimenez, Riley Rosmo et Marcus Tau. Après la destruction du mur cosmique de la source, Braignac attaque une fois de plus Metropolis, et force la Ligue de Justice à trouver de nouveaux alliés pour le contrer. Son but ? Les préparer à affronter les titans Omega, des entités représentant les énergies qui régissent l'univers, tels le merveilleux, la sagesse, le mystère et l'entropie. Chacune des entités tient à renverser les autres, afin de devenir la seule puissance régentant la création. Enfin, il est là, le début de la Justice League par Scott Snyder, qui a été annoncé du coup, il y a longtemps, en VO, et j'étais quand même impression de voir ça. On est ici sur la suite directe de Batman Metal et de la Justice League. Ici, c'est un tome de transition, j'ai envie de dire, entre la fin de la saga Justice League et la reprise avec les New Justice de Scott Snyder, afin de former sa propre équipe pour repartir un peu sur de nouvelles bases. Le scénario ici est très blockbuster, on est vraiment sur de l'action pure et dure, mais franchement, je trouve que ça fonctionne très bien et je suis vraiment content de retrouver certains personnages à interagir vraiment avec toute la Justice League, notamment le limier martien qui me manque énormément. Les dessins de ce tome sont vraiment magnifiques, franchement, il n'y a rien à dire. En plus, Francis Manapool le trouve excellent, puis George Jimenez, on n'en parle pas, magnifique. Comme je vous le disais, on se retrouve ici avec la nouvelle ancienne équipe de l'amour de la Justice League, avec nos personnages favoris, et ça fait énormément penser en plus à la Justice League qu'on a dans les dessins animés, du moins qu'on avait dans les dessins animés, et ça fait super plaisir à mon âme d'enfant. Donc voilà, c'est un tome que je vous conseille, mais que vous n'êtes pas obligés de lire pour arriver au New Justice, mais je vous le conseille quand même pour avoir des petites références, et surtout si vous avez lu les Batman Metal, autant lire les No Justice qui donnent vraiment une transition directe au New Justice. Finissons sur New Justice, qui est donc scénarisé par Scott Snyder et James Tignon 4, et dessiné par Jim Chung, George Jimenez, Doug Mankey et Michael Jenning. John Jones, le limier martien, est en charge de la toute nouvelle Ligue de Justice. Plus qu'une simple équipe, cette Ligue est une véritable armée rassemblant les héros les plus aguerris de la Terre. Mais la formation de cette nouvelle force de défense entraîne la création d'une nouvelle Légion Fatale, composée de leurs plus féroces ennemis. Dirigée par Lex Luthor, elle rassemble Sinestro, Cheetah, Black Manta et bien d'autres, dont un être démoniaque issu de la dernière bataille de la Ligue contre Barbatos. Nous venons juste de parler de No Justice, donc parlons tout de suite de la suite de No Justice. Ici, on a des dessins aux petits oignons, avec notamment Jim Chung et George Jimenez. George Jimenez qui est vraiment présent dans ce tome-là, et pour mon plus grand plaisir, vraiment. Le scénario est vraiment cool. Franchement, c'est même assez complexe et je trouve ça vraiment cool. On retrouve ici une dimension très épique, et c'est quelque chose qui je trouve manqué à la 5e Justice League. Du coup, toute la dimension épique que je pense doit avoir la Justice League est ici présente, et ça fait super plaisir d'avoir vraiment des combats dantesques, des plans magnifiques, et surtout, une histoire qui va avoir un impact sur l'univers. Bon, là, ils nous avaient déjà préparé avec le Batman Metal, avec la destruction du Mur Source, et on continue donc sur les conséquences de cet acte, et je trouve que c'est plutôt bien fait. J'attends vraiment la suite avec impatience pour me faire un avis plus global sur l'entièreté de cette saga, et surtout sur ce que Scott Snyder va nous faire, parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Jusqu'à présent, j'ai été assez bon client, donc je pense qu'il ne va pas y avoir de problème pour la suite, j'ai vu quand même de bons retours. Donc, voilà, je vous conseille quand même vivement de vous intéresser, si vous aimez la Justice League, de vous intéresser de très près à No Justice et New Justice, je pense que ça pourrait vous plaire. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos, ciao, bye bye.